coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui du coup comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente pour le haul nose je vais vous présenter ce que j'ai acheté j'ai le ticket de caisse juste là tout est prêt donc c'est parti on commence tout de suite par un jus de pomme c'est ça hein granini pomme ça me dit quelque chose cette marque je sais pas trop ce que c'est je sais plus où je l'ai vu mais ça me parle et donc du coup tout que ben c'est voilà jus de pomme voilà tout simplement et pardon je l'ai payé 1,69 euro hop ensuite il ya de tout là j'ai pas acheté trop de couche ennuis j'ai acheté du cassoulet voilà ça par contre le prix n'est pas dessus tuc tuc je l'ai vu je l'ai vu tout à l'heure j'ai essayé de regarder avant de faire des vidéos pour me repérer un petit peu sur le sur le sur le ticket de caisse mais je l'ai perdu là c'était à 2 euros 99 c'est la marque saint beno ça me dit rien du tout mais bon c'est du cassoulet voilà quoi ensuite j'ai acheté une espèce de tupperware comme ceci ça fait 3,7 litres donc c'est quand même assez assez grand et c'était à 2 euros 99 il y en avait d'autres dans d'autres tailles il y en avait d'autres aussi un peu moins grand mais plus cher donc du coup je préfère prendre celui-là logique ensuite j'ai acheté des raquettes et des balles pour jouer au ping pong c'était à 2 euros 25 et tout simplement chez ma maman il ya une table de ping pong chez moi il n'y a pas la place pour ça ensuite j'ai acheté un petit pinceau comme ça la marque c'est vult je sais pas trop et c'était à 99 centimes le pinceau voilà la revoilà elle ensuite qu'est ce qui me vient ah oui j'en ai plus deux je sais pas où il est le deuxième c'est de l'encens peut-être ça qu'il sent dans le sac que dans le sac il y a une odeur dans le sac ça sent pas mauvais mais ça sent fort donc celui ci c'est au jasmin voilà le deuxième je sais plus mais je vais je vais bien le retrouver au fur et à mesure à l'intérieur donc il ya 100 ans ans et en plus il y a le petit support pour poser l'encens et donc tout ça c'était à 2,50 voilà j'ai pris aussi du coup en plus des balles pour jouer au ping pong il y en a 6 et c'était 99 centimes ça va franchement moi j'ai pas trop ce que ça vaut mais bon pour le prix ça va ensuite j'ai pris un masque pour le visage en miel et céramide je sais pas ce que c'est que la céramide à 99 centimes voilà elle regarde j'ai acheté j'ai acheté des collants parce qu'il faut quand même commencer que l'été va bientôt terminer et que va falloir mettre des trucs un peu plus chaud et donc du coup j'ai pris des courants donc un couleur nature ouais donc couleur cher quoi c'est un vin d'elm en taille m il n'y avait pas de s et je l'ai payé 99 centimes et en noir j'en ai pris un aussi c'est pareil au même prix 99 centimes c'est aussi un vin d'elm et en taille m j'ai pris une petite boîte de pringles crème et voyant cette fois ci c'est vraiment crème et voyant je me suis pas trompé c'est 60 ou 50 je vais vérifier sur le truc pour être sûr sur le ticket pour être sûr que c'est bien ce prix là ouais c'est 50 centimes les je sais même pas en fait je sais pas si c'est un 5 ou 8 et un 6 mais là c'est marqué 50 centimes donc voilà c'est plus lisible sur le ticket de caisse ensuite j'ai pris une petite planche à découper j'en ai vu dans le bois mais on n'a pas tenu le coup et donc celle ci elle était à 1,99 voilà ensuite j'ai pris une pince à épiler c'est pas pour moi c'est pour mon copain parce que chez lui il y en a pas c'est un mec et voilà il a pas ça chez lui donc c'était 99 centimes la pince à épiler la marque je sais pas ce que c'est c'est marqué pourquoi j'ai voulu savoir la marque à où il y a d'un voilà je vous laisse avec ça j'ai pris un autre pinceau comme ceci si vous voulez je le sors si j'y arrive si ça dure pas des points ça va encore faut-il qu'il va bien sortir bon s'il veut pas je vais pas insister 10 ans parce que bon tant pis bref c'est 75 centimes le pinceau je sais pas si vous allez le voir si là vous allez peut-être bien voir comment il est voilà bon je m'occupe de toi plus tard ensuite j'ai pris des petits snacks des petits trucs pour l'apéro ça me fait penser un petit peu au comment s'appelle les trucs alsaciens là je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire mais on comprend ce que je veux dire donc voilà bretzel je me faisais un peu penser au bretzel là sur la photo et donc ceci c'était 50 centimes ça c'est le deuxième lot d'encens celui-là il a la vanille c'est ça ouais celui-là il a la vanille et c'est pareil c'est à 2,50 aussi j'aime bien les dessins ils sont jolis c'est con mais ouais c'est joli et ça sent vraiment bien bon enfin les deux là les deux que j'ai pris jasmin et vanille on les sent même à travers le packaging hop il y en a ça aussi là alors j'ai pris ça alors vous allez me dire c'est un peu tout pour y penser mais au moins c'est fait c'est pour mon frère ça sera son cadeau de noël voilà comme ça ça sera fait et je l'ai payé 99 centimes il est fan de jolie donc c'est un cadeau qui fera plaisir à coup sûr ensuite pour mademoiselle qui vient de partir j'ai acheté des poquettes pour chat de la marque Crave Crave, 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 Crave ça me fait bizarre quand même on va dire Crave c'est au poulet non oui croquettes poulet et dinde c'est un paquet de 750 grammes alors en gros actuellement elle mange des canailloux j'ai jamais fait tester ça donc j'espère qu'elle va les manger et ben voilà j'aime bien il y avait aussi pour chien moi pour le chien j'ai déjà un paquet tout neuf de croquettes et j'ai pâti de prix je crois c'est 4,39€ les pâquis voilà ça je vais en mettre un petit peu dans sa gamelle comme ça je vais mélanger avec les croquettes qu'elle a en ce moment comme ça ça va l'habituer progressivement ensuite ça c'est pareil c'est pas pour moi c'est pour mon copain parce que dans sa salle de bain il n'a pas beaucoup de tapis pour le bain donc du coup c'est pas le plus beau c'est pas le plus chic mais bon voilà je lui ai fait un tapis de bain comme ça il était à 2,99€ voilà il sera content enfin il sera content c'est pas ouf comme ça mais voilà c'est utile on va dire ensuite je me suis acheté un petit rouge à lèvres de la marque bourgeois je sais pas si vous allez bien voir ce que c'est en relief la marque c'est à 2,50€ là vous allez non enfin c'est une gamme c'est la marque bourgeois de la YAM rouge fabuleux j'ai essayé d'ouvrir le packaging si je mets pas 10 ans à l'ouvrir bien sûr normalement il y a un petit truc qui nous permet de l'ouvrir facilement il faut toujours se méfier des ouvertures faciles si ça va ça vient tout seul c'est la teinte 19 vous voyez là ouais la couleur elle est comme ça et encore vous la voyez pas vraiment comme je la vois en vrai j'arrive à l'ouvrir oui oui ils sont bons j'ai un peu bouché mais j'ai senti c'est comme ça le raisin c'est un petit peu différent des rouges à lèvres comme ça du test ? allez testons comme ça mais encore vous voyez pas c'est dommage sinon il est joli en lui même mais là le rendu ça rend pas en vrai comme en vrai c'est dommage hop par contre allez donc pour l'ouvrir elle est fermée elle est costaud le type hein si j'ai dit le prix oui ensuite alors celui là il y avait pas de prix dessus et je sais plus ce qu'elle m'a dit la madame elle l'a fait passer sur le prix d'un des pinceaux donc du coup alors soit je l'ai payé moins cher que ce qu'il était prévu soit voilà du coup elle me l'a fait passer à 0,99 donc moins cher que ça je pense pas qu'on puisse faire du coup je vous ai pas dit c'est de la marque Rimmel du coup il était comme ça il était pas sous blister rien donc bon c'est donc le numéro 180 vintage pink et j'aime bien la couleur déjà là donc du coup j'avais quand même vérifié en magasin et personne ne l'avait touché y'a pas de traces de doigts y'a rien du tout j'ai dit c'est bon je cherche pas plus longtemps je le prends et ils sont oh il sent le truc pour les bébés le lait pour les bébés ça sent trop bon et j'adore la couleur il est trop trop beau c'est pour ça que j'ai quand j'ai vu qu'il était pas sous blister j'ai fait oh purée et finalement quand je l'ai vu que personne ne l'avait touché j'ai dit hop 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 il vient avec moi il est trop beau j'aime beaucoup je suis contente de l'avoir pris celui-là je pense que il va être utilisé et en dernier alors ça je pense que voilà je vais lui offrir incessamment sous peu c'est aussi pour mon frère peut-être que je vais en donner un quand même à mon copain parce que lui aussi il aime bien Johnny mais il y a là où il y avait une ribambelle de CD de Johnny j'étais là putain je prends lequel quoi j'avais pas quoi prendre et aucun ne me parlait du coup j'en ai pris un peu plus quelques-uns j'ai pas tout pris hein donc du coup j'ai pris celui-ci celui-ci je le connais enfin je connais je connais le packaging et il y a quelques chansons qu'il y a à l'intérieur donc à 2,99 c'est à la vie et à la mort non celui que je connais peut-être que je me trompe je sais pas non mais je sais pas c'est pas celui-là alors que je connais ça me dit rien si vous connaissez vous me dites la photo j'ai déjà vu sur un un album celui-là après j'en ai pris parce que celui-là il a l'air plus récent mais les autres ils m'ont l'air quand même assez assez vieux et il avait l'air plus jeune en tout cas Johnny aussi donc on a celui-ci qui est à 2,99€ aussi comme ceci là-dedans est-ce qu'il y en a un que je connais ? quelque chose de Tennessee ça tout le monde connaît je pense après c'est le seul que je connais mais mon frère lui doit connaître enfin j'espère s'il connaît pas bah il va découvrir celui-ci il est à 1,99€ c'est salut les copains ça me dit quelque chose derrière par contre il n'y a pas écrit le nom des chansons qu'il y a à l'intérieur dans celui-là il n'y a pas de fiche un autre à 1,99€ voilà bah lui c'est pareil il n'y a rien de il n'y a pas marqué les chansons au dos alors peut-être qu'à 1,99€ c'est des chansons où il n'y a qu'une seule chanson dedans à l'époque à l'époque il s'agissait ça les singles il n'y a qu'une seule ou deux chansons dans le cd c'est marrant la photo alors celui-ci aussi il est à 1,99€ et là il y a écrit les chansons qu'il y a à l'intérieur mais ça ne me dit rien ça ne me dit rien non plus moi et un autre aussi à 1,99€ mais du coup ouais même celui à 1,99€ au final il y a au moins 6 chansons à l'intérieur donc ça va quand même celui-là celui-là non plus il n'y a rien qui me parle non et les années l'année des chansons c'est pas écrit si vous vous connaissez certains cd ou quoi de Johnny dites-le moi en commentaire je vais quand même réussir que je deviens à l'ensemble mais non c'est bon j'ai tout passé donc du coup c'est là que se finit cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu laissez-moi un petit commentaire ça me fait plaisir de vous répondre de vous lire un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu donc du coup un peu plus tard je vous ferai aussi le haul Stokomanie je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé et puis ça sera tout merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à bientôt bye bye sur la vidéo je vais vous montrer un petit pouce